Medialab s'informe sur les migrants afin de vous donner les bonnes informations. Nous, ce qu'on a entendu, c'était vraiment différent. C'était le soir du débat sur les questions migratoires à la salle des fêtes de Puget-Aigné, le 31 octobre. On a eu le témoignage d'une jeune migrante. Oui, moi c'est Khadija Sangaré. Être mineure isolée n'est pas du tout facile. Parce qu'à la traversée de la Libye à l'Italie, moi j'ai perdu ma mère à la mer. J'ai été violée là-bas et on m'a même transmis un virus qui s'appelle l'hépatite B. Et imaginez en un seul instant, par exemple, une crise. La crise vous prend quelque chose comme ça. Vous avez votre famille qui est peut-être dans la guerre ou un truc comme ça. Et votre famille ne peut pas rester sur place. Ils ont l'obligation de se déplacer, d'aller dans un autre pays. Est-ce que si on refuse d'accueillir votre famille, ça va vous plaire ? Non. Donc nous les immigrants, on ne vient pas ici parce que ça nous plaît. Nous les immigrants qui viennent ici avec la guerre dans notre pays, ça ne nous plaît pas du tout. Parce qu'on veut aller à l'école, on veut réussir comme les enfants normaux de notre âge et tout. Donc on est ici, ça ne nous plaît pas. Franchement, ça ne nous plaît pas. On veut être comme les enfants normaux. Et pour aller demander l'asile à la préfecture aussi, c'est autre chose pour nous. Les mineurs isolés, on est toujours en entente. Il n'y a toujours pas de place pour nous, les mineurs isolés. Il n'y a toujours pas de place pour nous, les mineurs isolés. Là, on ne sait plus. Souvent, on dort dans la rue et tout. Moi, par exemple, j'ai fait au moins trois semaines, je dormais dehors à la mer, au bord de la mer à Nice. C'est la commune à tout le monde ou ça ? Oui. Tu peux pas dire une articule sur la vidéo ? S'il te plaît. Par exemple, est-ce que vous, si on vous dit, venez, on va aller chercher du travail en Afrique, est-ce que vous allez laisser votre travail, votre école ici, votre famille et tout pour partir ? Non ! Même s'il pleut, il pleut des choses, du diamant là-bas, tu ne vas pas laisser tout ça pour partir, tu vois. Donc, ce n'est pas pas plaisir qu'on y ait en fait. Kadija, tu as envie de leur dire quoi aux gens ? Non. Ils veulent. J'ai envie de dire à tout le monde de changer, d'aimer son prochain, c'est tout. Pour moi, en fait, on est tous pareil et que, voilà, je pense qu'on peut tous aider quoi. Il n'y a pas de raison qu'il y en a plein d'autres qui s'est discriminé des autres parce que, soit pas leur couleur de peau, soit pas leur mariage. Moi, je pense qu'il faut comprendre les gens qui viennent de notre pays. Ils pensent vraiment que ce que les hommes politiques, parce qu'ils ont des grands posts et des interviews à la télé, c'est vrai, alors que la plupart du temps, c'est faux. Pas tout le temps, mais il y a des gens qui mentent, il y a des gens qui disent la vérité et il faudrait vraiment qu'ils apprennent à les vérifier par eux-mêmes. Tu tiens au courant, toi, des actualités avec les migrants, les réfugiés et tout ? Ouais, d'ailleurs, j'ai entendu dire qu'en Italie, tout individu qui aidait les migrants, ils encourtent une amende, voire une peine de prison. Non. C'est horrible. Ouais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada